Je suis Stanislas Nordet, je mets en scène l'Hôtel du libre-échange de Georges Fedot. C'est un retour à Fedot, j'ai monté Fedot il y a plus de 20 ans, j'ai monté la puce à l'oreille et c'est une écriture du mouvement, c'est une écriture du vertige, c'est un chemin extraordinaire pour les acteurs et les spectateurs. J'ai dirigé le TNS pendant 10 ans et en sortant du TNS j'avais envie de faire la fête, de faire la fête au théâtre, de travailler avec une grosse distribution, il y a 14 acteurs et actrices. C'est Fedot dans toute sa splendeur, c'est-à-dire c'est des portes qui claquent, c'est des adultères, c'est une langue très fine, très acérée et qui va très vite. Des tableaux qui sont assez délirants, il y a trois actes très différents et l'idée c'est de créer trois mondes, trois espaces scéniques, scénographiques qui fassent décoller la langue, c'est-à-dire Fedot, c'est beaucoup plus que le drame bourgeois. C'est quelque chose qui nous interroge sur nos failles, nos faiblesses, ça parle toujours d'amour, de désir, puisque l'intrigue ici, ce sont deux couples. Dans chacun des deux couples, il y a un problème, on va dire sexuel, c'est-à-dire que ça ne marche plus du tout ou pas trop et la résolution va intervenir d'une certaine manière dans cet hôtel du libre-échange qui porte bien son nom, c'est-à-dire c'est un hôtel de passe, c'est un hôtel où on croise toutes sortes de créatures et Fedot emporte ça sans aucune vulgarité, avec un sens de la finesse et du détail assez incroyable. Donc voilà, je ne suis pas de ceux qui ont envie de faire entendre le drame qui sous-tend dans Fedot, je pense qu'il faut jouer le spectacle, la fête, le festival, le carnaval d'une certaine manière, parce que c'était Fedot, Fedot était un homme qui aimait profondément le théâtre, la machinerie de théâtre, les acteurs, les spectateurs et donc on va s'atteler à ça, sur cette création de l'hôtel du libre-échange qui sera créé à Grenoble, juste avant de venir au Théâtre National de l'Odéon.